Salut, ici Émilie Boiler, animatrice de votre magazine d'information Le Régional. Chaque semaine, je vous présente les actualités reliées aux événements tenus sur le territoire des 13 municipalités de la Vallée-du-Richelieu au travers des reportages et entretiens avec des gens d'ici. Au programme entrevue dans tous les domaines, que ce soit social, culturel ou politique, nous sommes là pour être le reflet de votre Vallée-du-Richelieu. Bonjour, bienvenue à notre rencontre avec des artistes et artisans de la Route des Arts du Richelieu. Aujourd'hui, nous sommes à Mont-Saint-Hilaire en compagnie de Richard Morin, artiste peintre. Richard Morin, bonjour. Bonjour. Richard, j'ai lu sur vous, je vais vous lire ça. Richard Morin peint depuis l'âge de 12 ans. Après une longue exploration qui lui a permis de maîtriser le réalisme des paysages urbains, Richard Morin s'est tourné vers l'abstraction. Il axe sa recherche sur l'expression du mouvement et l'utilisation de la lumière. Ces tableaux présentent des univers sublimés dans lesquels la main ferme et sûre de l'artiste crée des atmosphères et suscite des impressions à la fois saisissantes et tonifiantes. C'est beau, hein? Oui. C'est beau. Mais on dit que vous avez commencé à l'âge de 12 ans. Oui. Qu'est-ce qui a éveillé le désir de peindre à cet âge-là? C'est un peu, bien j'imagine, c'est un peu le même parcours que plusieurs enfants à cet âge-là. On graphine un peu, on met de la couleur et puis moi, j'ai senti quelque chose de bien qui arrivait et que j'avais le goût de toujours pousser plus loin. En fait, c'est comme ça a été le début de la démarche parce qu'en y repensant, j'essayais un médium. Ah, c'était bien. J'allais au bout un petit peu. J'avais l'impression d'aller au bout. Je disais, OK, je vais essayer d'autres choses, je vais essayer d'autres choses. Finalement, je suis arrivé à l'huile et puis je ne comprenais rien, qu'est-ce qui se passait, mais je trouvais ça beau. Et puis, j'ai continué toujours à trouver ça beau. Mais vous saviez déjà que vous étiez pour faire une carrière dans les arts? Je savais, j'avais l'impression, je souhaitais, est-ce que je savais? Je ne pense pas, mais je souhaitais, genre ça, je me voyais déjà plus loin. Mais bon, ce n'est pas la vie, mais finalement, la passion a drainé un peu toute mon énergie, tout le temps, pour continuer à peine. Mais vous avez choisi la scénographie. Est-ce que vous avez fait un cours en scénographie? C'est-à-dire que je me suis toujours intéressé à l'art graphique un peu. Je me suis intéressé aux arts quand j'ai commencé à faire quelques études à ce niveau-là. mais je n'ai pas vraiment gagné ma vie avec ça. En fait, j'ai été plus éducateur. J'ai travaillé en relation d'aide pendant plusieurs années. Mais à travers ça, je faisais beaucoup d'art avec les jeunes. Et puis, j'ai ouvert mon école, une école d'art. Et puis, je fais ça depuis 32 ans à temps plein. Mais l'informatique a toujours été un attrait pour moi. Quand ça commençait, je n'étais pas formé par personne. Il a fallu chercher des mentors ou des professeurs privés qui venaient dans mon environnement pour me montrer. Et puis, j'ai poursuivi ça tout le temps. Mais vraiment par intérêt, pas dans le but de gagner ma vie, mais plus par curiosité. Mais est-ce que l'informatique fait partie de vos cours avec vos élèves? J'ai pensé. J'ai dit, ah, l'avenir, ça va être l'informatique, une vingtaine d'années, 25 ans. J'ai dit, il faut absolument que je sois au diapason de ça. Finalement, dans mon école, les gens venaient de partout. Ils passaient leur journée devant l'ordinateur. Ça fait que ça ne les intéressait pas du tout. Ça fait que j'ai dit, bon, bien, OK. Mais c'était pour moi l'occasion de me mettre à jour. Puis comme artiste, je me suis servi beaucoup de ça, comme je disais tantôt, pour alimenter ma production. Je prenais des formations un peu particulières tout le temps, comme le Photoshop, les programmes plus pointus. Mais je ne trouvais pas, je disais, non, ce n'est pas avec ça que je vais aller plus loin. Finalement, est arrivé, qu'est-ce qu'on sait, la réalité virtuelle. Oui, parce que maintenant, ce sont les tableaux, la peinture qui occupent à peu près la plupart de votre temps. Absolument. Pour moi, le moteur de toute ma création, c'est vraiment la peinture à l'huile. Je l'ai développée. Je me suis rendu compte qu'après avoir exploré toutes sortes de médiums, que je ne pouvais pas maîtriser tous les médiums. Je disais, je vais en maîtriser un. Je vais aller au bout de celui-là. Et puis, je vais voir si je ne peux pas intégrer d'autres médiums plastiques. Mais finalement, ça ne s'est pas avéré. J'ai vraiment toujours continué à développer la maîtrise de la peinture à l'huile. Puis j'ai vu toujours plusieurs options. En fait, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de travailler avec plusieurs artistes qui sont venus à l'école et puis qui m'ont appris toutes sortes de choses qu'on pouvait développer. Puis ça a suscité beaucoup ma maîtrise puis mon intérêt vers de nouvelles façons de travailler. Mais quand vous avez fondé votre école, c'était uniquement en tant que professeur. Déjà, vous n'étiez pas peintre vous-même. Je n'étais pas peintre officiellement, mais je faisais déjà de la peinture. Je peignais déjà. Et puis quand j'ai commencé, avec l'expérience que j'avais, c'était saut-saut. Puis finalement, bien là, je n'ai jamais tellement ça que ça a continué. Puis les gens l'ont vu que j'aimais ça. Puis ils ont été gentils avec moi. Ils m'ont toléré. Puis voilà, j'avais une centaine d'élèves par semaine. Ce que vous faites encore, vous êtes encore professeur. Exact, exact. Vous êtes un bon professeur? J'espère que oui. Mais je ne l'ai pas toujours été. Je ne l'ai pas toujours été. Mais au niveau technique, je ne sais pas si je suis si bon que ça, mais mon intérêt, c'est vraiment que les gens allent au bout. En fait, je leur montre, j'essaie de leur montrer comment moi je peins. Et quand je peins un tableau, je ne sais pas trop où je m'en vais. Il y a plein de défis qui apparaissent et je leur essaie de leur donner des outils pour aller plus loin puis faire face à le défi qui arrive quand on fait un tableau. C'est merveilleux. Il y a plein de défis. Oui. Ah bien oui. Puis ça ne marche pas. Puis on réussit. Le problème, c'est que quand ça ne marche pas, ce n'est pas grave. C'est juste la peinture. La possibilité de recommencer ou de corriger. Oui, c'est ça. Puis moi, je recommence souvent. Je recommence souvent. Je défais mes enfants. En fait, je serais bien un mauvais menuisier parce que je coupe la planche quatre fois mais la quatrième fois, c'est la bonne mais j'ai scrappé des morceaux de bois alors qu'à la peinture, ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'erreurs qui ne sont pas réparables. Et pour moi, c'est parfait. C'est parfait. Tout à fait. Mais vous êtes toujours à la recherche. Vous cherchez toujours des nouvelles technologies, des nouvelles façons de peindre, des nouvelles façons d'apporter quelque chose dans votre tableau. Oui. En fait, ma production artistique, elle varie beaucoup. On s'en prendrait, par exemple, les premiers tableaux que j'ai fait qui commençaient à être intéressants, dont les scènes urbaines. J'ai fait des scènes urbaines. J'ai été... Je suis quelqu'un qui a grandi à Montréal, dans les ruelles. Aujourd'hui, c'est à la mode, mais quand on était jeunes, c'était notre mode parce qu'on vivait là. Et puis, ça m'a inspiré pour faire des tableaux qui, selon moi, ont mérité, en tout cas, ils ont gagné un certain respect. Et puis, j'ai développé ça. Puis maintenant, sur différentes avenues, à un moment donné, j'ai dit OK, j'ai assez fait. Et puis, j'ai fait un petit peu plus d'abstraction. Et puis, là, je reviens un petit peu plus au figuratif. Ça fait qu'il y a toujours eu une évolution dans mon travail. Chaque tableau que je fais, je veux qu'il soit unique. Quand je l'ai eu fini, il ressemble pas mal à l'autre, finalement. Oui, mais c'est votre signature, alors. Exactement, oui. Alors, et la couleur, pour vous, c'est important? Les couleurs, vous jouez beaucoup avec les couleurs, je pense. Surtout quand j'ai travaillé avec la spatule. Quand j'ai travaillé avec la spatule, que j'ai faite pendant plusieurs années, peut-être une quinzaine d'années, c'était vraiment l'attrait de la couleur, la matière, la pâte, la beauté de l'huile, le fait qu'on travaille avec un médium qui ne sèche pas, qu'on peut mélanger. Et j'ai vraiment, là, j'ai été vraiment inspiré par les harmonies de couleurs, mais mes harmonies à moi que je développais. Et puis, là, maintenant, la composition en revient un petit peu, là. Au niveau de la composition, ça revient un peu, puis je trouve que ça se complète bien, mon travail de couleur, de coloration que j'ai faite avec la spatule. Et là, aujourd'hui, avec des compositions un petit peu plus précises, je trouve que cette harmonie, les deux ensemble, je trouve que ça donne des avenues vraiment bien, là, pour moi. Et vous avez des thèmes préférés? Vous avez... bien, il y a le paysage, évidemment, mais que vous traitez d'une façon très spéciale. Oui, c'est toujours un peu l'univers, un petit peu comme peut-être tantôt vous avez eu... ce que vous m'avez conté, c'est tout le temps des paysages un peu fantastiques. Moi, la réalité vraiment photographique ne m'inspire pas vraiment. J'essaie vraiment d'en faire mon partie, comme plusieurs artistes, d'ailleurs. Ce n'est pas unique, on est plusieurs comme ça. Bien, vous avez votre personnalité et vous le transposez dans votre état. Vraiment, tu sais, je n'essaie pas de faire une copie parfaite, pas une copie parfaite, mais une photo réaliste. J'essaie vraiment de l'emmener dans l'univers. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut l'emmener exactement à toutes les fois. On ne sait pas trop, là. Ça fait qu'on est à la recherche. En tout cas, moi, je suis à la recherche. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche très bien. Des fois, ça marche moins. Est-ce que le tableau vous commande plus? Est-ce que c'est lui le maître? C'est l'image que vous êtes obligé de suivre, ce qui est sur le tableau? Peut-être. Peut-être. Moi, je vois ça un petit peu autrement. Le tableau m'amène à des places, mais c'est moi qui décide où je l'amène. Par exemple, les erreurs qui arrivent, les accidents qui arrivent sur le tableau, il y en a plein. Et puis là, je décide, OK, ça, pour moi, il y a quelque chose d'intéressant dans ça. Et je prends cette avenue-là et j'essaie de l'emmener le plus loin possible. À toutes les fois que je fais un tableau, j'ai l'impression que c'est un super tableau. Voilà, j'ai réussi. Je signe ça. Je suis content. Une semaine après, je dis, je suis correct. Je peux faire plus. Mais c'est ça qui est fantastique. C'est ça qui est stimulant parce qu'on a hâte de recommencer l'autre pour aller encore plus loin. Mais vous réussissez à vraiment dire, bon, bien là, le tableau, il est terminé. Ou si vous revenez toujours sur votre tableau? J'ai fait ça une ou deux fois. Une ou deux fois à revenir sur des tableaux. À toutes les fois, je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée. Non, parce que je trouve qu'on enlève un peu l'historique du tableau. Moi, je trouve ça intéressant de voir mes anciens tableaux parce que je dis, OK, à l'époque, je faisais telle chose. Et cette telle chose-là m'a amené à faire telle autre chose après. Et puis, c'est tout comme un livre ouvert qu'on peut voir tous les chapitres qui se suivent l'un après l'autre. Et quand on change ça, bien, c'est comme si on déchire une page du livre. Oui, puis de toute façon, vous parlez de vos tableaux anciens et aujourd'hui. Il y a une évolution forcément parce que chaque être humain évolue. Alors, automatiquement, ça se reflète dans le tableau. Oui, absolument. C'est toujours été ma conception. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une galerie d'art qui m'a appuyé dans ça. C'est-à-dire qu'envers et contre tous, ils acceptent un petit peu qu'est-ce que je fais, la galerie Richelieu, Colette Richelieu, avec son conjoint, Sophie Anne. Et puis, ils ont toujours respecté que j'étais pour changer. À toutes les productions que je fais, toutes les années, j'arrive avec une nouvelle production. Et puis, ils disent, on ne sait pas qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Mais finalement, ça se rejoint pareil. Mais j'ai vraiment gardé cette liberté d'action-là au niveau artistique. J'en suis très fier. Et j'ai trouvé des alliés qui m'ont aidé à soutenir ça. Et puis, mais, mais, tout ça a un prix à payer. C'est-à-dire qu'il a fallu que je gagne ma vie, que j'élève ma famille, j'ai trois enfants, avec mon école d'or. Ça fait qu'il a fallu que je travaille beaucoup pour avoir cette liberté d'action-là. Bon, bien, Richard, on va couper. On va faire une pause pour quelques minutes. Et on revient ensuite et on va parler de la réalité virtuelle. Bonjour, mon nom est Billy Robinson et je vous invite à mon émission Parole d'auteur, une émission où l'on reçoit des auteurs et des autrices de la Montérégie, mais aussi d'un peu partout au Québec. Durant cette émission, nous parlons de leurs œuvres, mais aussi du processus d'écriture et bien sûr des influences qui les ont marquées au courant de leur vie. Je vous attends sur les ondes de TVR 9, votre télé citoyenne. Richard, l'an dernier, vous avez créé du virtuel au réel. C'était une activité où vous invitiez les gens à entrer dans une œuvre d'art créée à l'aide de la réalité virtuelle. Expliquez-nous ce qu'est la réalité virtuelle. C'est compliqué, mais quand on met le casse de la réalité virtuelle, on comprend tout. Oui, sans doute. C'est vraiment tout le travail plastique que j'ai fait sur ma toile. Je l'intègre dans un univers de réalité virtuelle quand je peux continuer à travailler, mais avec un équipement, c'est-à-dire avec un casse et puis des manettes. Et puis là, je continue mon travail artistique, mon travail de création. Je continue en 360. Et puis, qu'est-ce que de particulier? Bon, jusque-là, c'est correct. C'est intéressant. Mais qu'est-ce que j'ai réussi à faire? J'ai réussi à capter les séquences de production et j'en ai fait un vidéo. Et ce vidéo-là, et c'est là que ça commence à donner des options, je le projette sur ma toile. Fait que j'essaie de scénariser la production et puis le tableau, par exemple, je vous donne l'exemple de la Lune. J'ai capté l'image de la Lune qui se livre à Saint-Hilaire le 24 juin et puis je la projette sur ma toile. En fait, il y a différents éléments qui s'ajoutent à la projection vidéo. Et puis, ça donne vraiment une nouvelle façon de lire les œuvres. Ça fait sept ans que je travaille sur ce projet-là sans savoir exactement où je m'en allais. Mais depuis quatre ans, j'ai dit, OK, il y a des options là. Et puis, ça continue à évoluer. Entre autres, maintenant, je vais être capable de faire un parcours que quand les gens vont mettre le casse d'une façon très conviviale, ils vont pouvoir se promener dans mon œuvre vraiment de façon avancée. C'était un peu compliqué. Maintenant, c'est à point, ça va être correct. Et quand je vais faire mon projet d'exposition en juin 2023, il va y avoir trois installations comme ça. Et puis, j'essaie d'amener aussi des éléments qui sont plus fictifs, des sculptures, un peu de la boucane, des éclairages particuliers qui viennent tout animer mon tableau parce que l'œuvre originale est encore l'œuvre maîtresse à laquelle toutes sortes d'éléments qui viennent s'ajouter avec. Bref, c'est vraiment stimulant comme artiste parce qu'il y a plusieurs options qui s'ajoutent. Évidemment, je ne maîtrise pas tout ça, mais j'essaye d'être... J'ai comme créé une petite équipe autour de moi qui m'aide à aller dans la direction que je veux aller et ça donne vraiment des bons résultats. Est-ce que c'est une technique unique à vous? C'est vous qui avez créé cette technique-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que ça existe à quelque part dans un autre pays, mais je ne sais pas. Mais ici, vous êtes le seul à faire ça. Je ne sais pas. Je voudrais vous dire oui, mais je ne suis pas certain. En fait, vraiment, la direction que je veux prendre, c'est indépendamment de ce qui arrive autour. moi, je suis mon chemin et puis je le développe pour tout le temps, toujours, puis au mieux de ma connaissance, au mieux de mes capacités aussi, au mieux des équipes, des gens qui composent l'équipe, qui m'entourent. Et puis, on peut-tu faire ça? On pourrait-tu faire ça? Mais pourquoi pas? Puis, j'ai des bonnes personnes. Comme là, l'exposition que je vais faire l'année prochaine, que j'ai fait déjà des esquisses ici. Et puis, là, j'ai trouvé comme un partenariat, je ne sais pas, mais en tout cas, une compagnie qui veut embarquer dans mon projet. Ça veut dire que mon thème de l'année prochaine, c'est la parade. Ça fait que c'est une parade festive, mais avec toute l'actualité qu'on connaît, c'est un peu compliqué. Bref, ça va être une parade qui va se dérouler dans ce contexte-là. Et puis, en faisant mes esquisses, en essayant de créer un peu vers quoi je m'en allais, j'ai comme fait une marionnette. Puis là, je suis rentré en contact avec, ça serait intéressant d'avoir une marionnette, mais m'inspirer de vraies marionnettes et les intégrer dans mon tableau et voir rentrer cette marionnette-là dans l'univers virtuel et la voir de façon fictive. Ça fait que je commence mon projet puis finalement, j'ai rentré en contact avec la compagnie de la Dame de coeur à Upton puis eux autres qui embarquent dans mon projet. Ça fait qu'ils vont dire OK, ils ont trouvé ça stimulant puis ils ont trouvé ça intéressant. Ça fait que forcément, moi, ça marche encore plus haut puis je vais de l'avant avec eux autres par rapport à ça. Ça fait qu'ils vont collaborer. Ça fait que mon projet avance. Ça fait que quand je vais ouvrir pour la route des arts au mois de septembre, je vais présenter l'étoile qui, bien, pas toutes les toiles parce que j'ai quand même un an à travailler là-dessus mais mon travail durant deux mois que je vais faire à temps plein juillet-août puis c'est ça que je vais présenter. J'espère que je vais en avoir plusieurs de faits mais c'est pas certain. Bref, le projet d'exposition que je vais faire au mois de juin l'année prochaine, c'est une douzaine de tableaux plus trois oeuvres de réalité virtuelle. Ça fait que si je pourrais en faire six, sept durant, j'ai déjà sept belles esquisses de faits et puis où je développe le concept de parade, évidemment, c'est un peu... Mais c'est un scénario finalement. Je pense que ça se dessine comme un scénario. Bref, je pense que oui, ça va être comme une histoire, je pense, une histoire qui sera pas formelle là, mais j'ai inventé des... J'ai inventé. J'ai pensé inventer des montgolfières électriques fait que je les ai comme... Mais ils marcheront pas là. Non, non. De toute façon, ils seront là. Ils vont marcher sur mon tableau. Mais c'est un peu de tout l'univers, des poissons volants qui traînent un char oligorique. C'est un peu de tout l'univers présentant ce que je suis rendu. C'est du rêve. C'est fantastique. Mon projet est en évolution. Ça fait trois mois que je travaille dessus. Il me reste encore une belle année. Je sais pas ce que ça va être dans un air. J'ai le bon espoir que ça m'amène à plusieurs découvertes. Mais durant toute cette année-là, il y a plusieurs étapes que vous avez passées. Vous commencez par les esquisses que vous avez parlé. Et après, parlez-nous des étapes différentes. Là, c'est ça. OK. Là, je vais le transférer. Ces esquisses-là, je vais les modifier, je vais les raffiner. Là, je les fais sur le tableau. Et après ça, certaines esquisses, je vais m'en servir pour faire la troisième oeuvre de réalité virtuelle. j'en ai déjà une de complétée, celle qui est pas mal publique depuis un an. Et puis, j'en ai un autre que je vais raffiner, que j'ai fait il y a une couple d'années et que je vais raffiner. Puis, j'en vais en avoir une troisième qui va être plus, je pense, sophistiquée. Et puis, les éléments que je vais avoir créés durant l'année, je vais essayer de les intégrer dans ce troisième tableau de réalité virtuelle. Ça veut dire... Et là, c'est une exposition que je vais vouloir qu'elle voyage un peu. Je sais que je vais la présenter à mon école au mois de juin pour souligner la fermeture de mon école après 32 ans. Après ça, elle s'envoie à la galerie Richelieu à Montréal. Et là, je travaille pour qu'elle soit présentée durant l'été à deux places sur la Rive-Sud. Peut-être ici, mais j'ai une autre place en tête qu'on n'est pas certain qu'on va attendre, mais j'aimerais beaucoup ça pour que cette exposition-là voyage. Mais ça vous demande beaucoup de matériel de technologie. Oui. Parce qu'en plus de la toile, il faut... il faut quand même projeter tout ça. Oui, c'est ça. C'est beaucoup d'investissement de temps, malheureusement d'argent aussi. Et puis bon, moi, je me finance tout seul. C'est compliqué d'aller chercher des subventions. Je n'ai pas... C'est vraiment trop compliqué pour moi. Je prends beaucoup de mon temps et mon temps est compté comme beaucoup de monde. J'ai décidé de m'investir plus au niveau artistique et mon financement, j'espère qu'il va se financer par la vente de toiles ou de petits cossiers à côté. On verra. Pour moi, je ne suis pas riche, mais quand je veux me rendre une place avec ce projet-là, entre autres, l'argent, je dis, OK, on y va, on y va, puis on payera ça les prochaines années. La personne qui achète un tableau comme ça, qui n'a pas le matériel nécessaire pour faire des projections ou quoi que ce soit, mais déjà, le tableau, en lui-même, parle. pour les... Oui, c'est ça. Mais là, c'est ça. Au niveau marketing, comment financer, pas financer, mais comment vendre ces oeuvres-là avec les... C'est une option un peu qui m'échappe. Probablement, la galerie d'art va m'aider là-dessus, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a toute une installation. Ça prendrait des gens riches et célèbres qui achètent ça. Oui, parce que ça... Si vous voulez vraiment que les gens s'immergent complètement dans votre tableau, il faut... C'est possible avec le... Ah, bien, juste avec le masque aussi. Il y a le casque aussi qu'on peut intégrer. Pas le masque, mais le casque. Oui, c'est ça, exact. Mais aussi la projection avec le projecteur puis la toile. Une installation particulière par rapport à ça. Et parlez-nous de votre... Bien, vous parlez pas mal de la parade, avec tout ce que ça comprenait. Oui, oui. Mais c'est plusieurs tableaux, ça. Ou c'est dans les trois tableaux? Oui, oui. Non, il va y avoir une douzaine de tableaux. Une douzaine, oui. Une douzaine de tableaux que les gens vont pouvoir se procurer. Eux autres vont être à vendre. Plus trois œuvres de réalité virtuelle. Mes douze tableaux vont être vraiment... être autour de cet univers-là. Présentement, c'est plus figuratif, mais il va y avoir une partie où je vais intégrer l'abstraction un peu. Quand je dis abstraction, c'est pas tout à fait juste parce qu'il y a toujours des éléments pour moi qui... Je ne suis pas un... je ne suis pas un artiste qui fait l'abstraction. Il y a toujours des éléments au niveau du paysage qui rentrent en... qui ont un intérêt dans mon tableau. J'ai pas les... J'ai pas l'âme d'artiste par rapport vraiment à l'abstraction. Il faut quand même le faire. Toujours. Il faut quand même le réaliser, tout ça. Alors, c'est énorme. Et vous mettez combien de temps? Ça peut prendre combien de temps pour faire un tableau comme ça, penser à l'intégration de... Oui, c'est compliqué un peu d'évaluer le temps parce que des fois, ça peut aller vite. Des fois, c'est plus long. Mais c'est sûr que quand on parle de réalité virtuelle, là, c'est au moins pour chaque rêve qui est en tout cas à date, c'est au moins 80 heures certaines à travailler en réalité virtuelle. Oui, c'est au moins... Oui, il y a beaucoup d'heures là-dessus. Sur la toile, on souhaite que ça allait vite, mais des fois, c'est long. Ça peut prendre deux semaines. Je figure à peu près deux semaines pour faire un tableau, à peu près 40... 80 heures aussi, à peu près. Mais des fois, c'est plus court, c'est rare. Oui. Mais ça prend beaucoup d'imagination aussi. Oui, mais l'imagination, c'est quelque chose qui se développe. puis on vient, on rentre... En tout cas, pour moi, la façon que je travaille, ça m'amène à une place. Après ça, l'autre tableau m'amène toujours un petit peu plus loin. Puis c'est presque la folie, à un moment donné. On est comme... On est comme un artiste, pas un artiste, mais un écrivain qui écrit son livre. On est dans le livre, on est dans l'histoire. Un comédien qui joue un rôle, je suis vraiment imprégné de ça. Et c'est un peu... C'est merveilleux, mais ça ne coûte rien. Je suis dans mon tableau, puis je voyage dans mon tableau, puis je me prends au sérieux. Oui, oui, oui. C'est ça. Et évidemment que vous cherchez toujours quelque chose de nouveau. Est-ce que la technologie, ça évolue tellement vite? Alors j'imagine que vous... Est-ce que vous pensez à aller encore plus loin dans votre recherche? J'aimerais ça aller plus loin. Là, j'essaie de me concentrer à développer. C'est aussi pour mes tableaux. J'essaie de vraiment actualiser qu'est-ce que je connais. Mettre à profit toutes les expériences que j'ai vécues depuis X années en or et même en organisation d'événements. J'essaie de mettre ça à jour puis dire voici qu'est-ce que Richard Morin est capable de faire. Voilà. Richard Morin, merci beaucoup. C'est déjà terminé. Je vous remercie. Je vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de succès et de bonheur dans vos recherches et dans vos découvertes et dans vos expositions. Merci beaucoup. Si vous voulez connaître un peu mieux les artistes et connaître également la date d'ouverture de leur atelier, visitez le site www.routeartrichelieu.com Art avec un S. Et merci d'être avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Oui, bonjour. Mon nom est Caroline Croteau. Je suis directrice générale de l'organisme Les Amis du Crépuscule. Vous écoutez présentement la télévision de la Vallée du Richelieu, TVR 9. Sous-titrage ST' 501 Côté Co, Côté Jardin et de retour pour une deuxième saison, venez avec moi rencontrer les personnalités artistiques qui sont influentes sur le territoire de la Vallée du Richelieu. Faites un rendez-vous sur les ondes de TVR 9. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501